Musique Comme tous les choix, c'est toujours un peu non pas arbitraire, mais il y a une certaine logique, parce qu'en 1890, s'est passée une crise diplomatique entre les deux puissances longtemps amies, l'Angleterre et le Portugal. Cette crise, elle a surgi sur fond colonial. Le Portugal voulait réaliser une carte rose, comme on disait, la liaison Est-Ouest en Afrique australe, entre l'Angola et le Mozambique. Et évidemment, les Britanniques, l'allié traditionnel, ne le voulaient pas, car cette liaison venait contrecarrer ses ambitions entre le Nord et le Sud, entre le Cap et le Caire. Et il y a donc une crise diplomatique très forte. Le Portugal a dû renoncer à ses ambitions, et ça a provoqué une crise de régime politique, et ça a indirectement entraîné la chute de la monarchie, 20 ans plus tard, en 1910, et l'instauration d'une république très précoce en Europe, le 5 octobre 1910. Voilà la raison pour laquelle, il me semble, que le XXe siècle portugais commence d'une certaine manière en 1890. Comme souvent, quand il y a un récit, il y a une trame, et pour des clartés d'exposition pédagogique, on va dire, le fond est chronologique, et donc avec une forte influence politique, mais en même temps, il se nourrit des apports de l'histoire culturelle, de l'histoire économique, de l'histoire sociale. Donc c'est une volonté à la fois d'être clair, pédagogique, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de ce pays, et d'être aussi en prise directe, en résonance, avec un certain nombre de grands débats qui ont animé la scène historique portugaise ces dernières années. Et une scène historique, des débats historiographiques, d'une grande richesse. Plusieurs attachements, d'abord une découverte et un coup de foudre. J'ai été, quand je suis arrivé pour la première fois dans ce pays, j'ai été saisi, des choses qui ne s'expliquent pas, et j'ai trouvé singulier, original, une grande richesse culturelle et historique. Et comme je me suis rendu compte qu'en France, on connaissait relativement mal l'histoire de ce pays, surtout au XIXe et au XXe siècle, et bien ensuite, j'ai eu envie d'approfondir, de me spécialiser, et des rencontres diverses et d'amitiés successives ont fait que je n'ai pas quitté la scène portugaise, ça fait mon attachement pour le Portugal depuis maintenant près de 30 ans.